Après deux saisons à succès, LOL, Thierry, sort. Et de retour depuis ce vendredi 10 mars pour une troisième édition. Comme les saisons précédentes, le principe reste le même, une bande de comédiens et humoristes est enfermée dans un studio pendant, au minimum, 6 heures et ils ne doivent surtout pas rire. Évidemment, tous les coups sont permis pour faire hurler de rire leurs concurrents. Mais pour les dix personnalités, l'enjeu est de taille. Leur absence de fou rire est pour la bonne cause. Puisque le vainqueur remporte 55 000 euros pour l'association caritative qu'il défend, tandis que les autres partagent 45 000 euros pour leurs associations respectives. Et pour cette nouvelle saison, toujours animée par Philippe Lachaud, la production a réuni un casting XXL. On retrouve ainsi Jonathan Cohen, Leïla Bechti, Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet et Laura Felpin, François Damien, Gad Elmaleh, Paul Mirabel et la fraîchement Césarise et Virginie Éphira. Bien difficile donc de garder son sang-froid avec une telle brochette de comédiens réputés pour leur sens de l'humour bien affûté. Les candidats dépourvus de leur montre comme dans chaque saison, un chronomètre est présent dans la pièce, sur lequel on peut voir le temps défiler au fur et à mesure du temps passé dans l'émission. Mais si l'horloge commence à décompter à 6 heures, les participants passent en réalité beaucoup plus de temps dans le studio. En effet, comme le révèlent nos confrères de télé-loisirs, le tournage de LOL peut durer jusqu'à 12 heures, sans interruption. Et interdiction pour les candidats, même les éliminés, de s'en aller avant le dénouement final du programme. Fort heureusement, les comédiens présents, qui n'ont pas de montre et n'ont aucune idée du temps qui passe, peuvent se restaurer en allant picorer la nourriture présente dans les placards et le réfrigérateur de la cuisine. Et pour ceux qui auraient envie d'aller au petit coin, une salle à part, isolée des caméras, est à leur disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada